La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko reste en vedette dans les quotidiennes parues selon 18 mars 2021. Réoumi renseigne que la garde à vue de Sonko pour trouble à l'ordre public a été levé, mais il est toujours poursuivi pour violer menaces de mort, souligne à sa une ce journal. Le journal Sud-Cotidien signale par conséquent un vent d'apaisement dans l'affaire Sud-Bouti et se demande si Sonko sera-t-il placé sous contrôle judiciaire. En tout cas, Maki a desserré un peu le taux après l'audience avec les émissaires des ralifs généraux dans l'affaire Sonko, rapporte Lasse qui informe que le président met le coude sur le dossier de trouble à l'ordre public et libère les gardes du corps et le caméraman. Mais le leader de PASTEF sera entendu dans le fond du dossier Sud-Bouti ce matin. La brigade antiterroriste est actionnée pour la traque des casseurs qui seront arrêtés et jugés, selon le président, informe toujours Lasse, qui nous apprend aussi que l'État a réquisitionné l'armée qui banquerise le centre-ville et les institutions. L'évidence annonce un discours à la nation ce lundi et voit le président Salle dans l'apaisement. Et c'est grâce aux médiations que les relations Sonko-Pouvoir sont décrispées si on en croit Vox Populi qui annonce un lundi de tous les dangers, se demandant si Sonko aura-t-il la même baraka après son face-à-face avec le juge d'instruction. Ce journal rapporte aussi la jubilation nocturne des étudiants à l'université suite à la levée de la garde à vue d'Ousmane Sonko pour troubles à l'ordre public par le procureur. Non, sans expliquer pourquoi ce dernier a passé la nuit à la section de recherche. Qui veut la paix ? Prépare la guerre ? Note Vox Populi qui signale un impressionnant renfort de l'armée à Dakar. Ce renfort de l'armée s'est préparé à toute éventualité avec les trois jours de manifestations annoncées, selon l'évidence qui informe de vacances forcées pour les élevés étudiants. Les cours sont suspendus jusqu'au 15 mars, informent aussi Réoumi Quotidien. Ce journal livre par ailleurs les dessous de la démission du capitaine Oumar Touré qui avait en charge l'enquête dans l'affaire Agisar Ousmane Sonko. Cette démission du capitaine enquêteur est aux yeux de l'I Quotidien en dégâts collatéraux de cette affaire. Et Oumar Touré explose le droit de réserve selon 24 Heures, où il dit avoir transmis sa démission au président de la République du Sénégal par voie hiérarchique en renonçant volontairement et d'une manière absolue aux prérogatives attachées à son grade. Le capitaine Touré, après sa démission, s'est réfugié à Touba, informe pour sa part Vox Populi qui livre le conseil de Ouad à Maki. ABC, lui, réveille Maki face aux manifestations, violences et saccages, selon l'I Quotidien, qui rapporte la sortie du médiateur de la République ainsi que d'autres quotidiens, où l'on salue la sagesse d'ABC. Mimi Touré, tout comme ABC, raisonne le président Salle pendant qu'il dit tenter de sauver son allié, informe l'Asse qui rapporte ainsi les appels tous assumus à l'apaisement. L'opposition, elle, appelle à manifester lundi, mardi et mercredi, informe l'Asse qui parle de radicalisation du M2D. La gendarmerie, pendant ce temps, avertit les casseurs suite au saccage de ses locaux. Réoumi Quotidien aussi, informe de l'appel de la gendarmerie aux manifestants. Suite au saccage des casernes, la gendarmerie promet de faire face selon les lois en vigueur. Pendant ce temps, dans 24 heures, Karim Wad Foudoua, Maki Salle, et dénonce l'arrestation de Sonko, les forfaitures contre la Constitution, la souffrance des Sénégalais, les violences d'État, entre autres. L'autre affaire, dans l'affaire Ousmane Sonko Aguissar, c'est le désistement du juge Mamadou Sec. Et Libération nous dit comment le juge du huitième cabinet a retourné le dossier suite beauté au parquet, levant les endambres autour de ce désistement. Par ailleurs, Libération annonce un lundi de tension et signale encore des morts durant le week-end. Et nous allons vers une semaine décisive, selon Dakar Times, qui avoque l'affaire Sonko et les menaces sécuritaires. L'observateur annonce pour sa part une journée de flammes ce 8 mars 2021, notant que le procureur a décrispé la situation en levant la garde à vue de Sonko, de son garde du corps et de son caméraman. Et le leader des Patriotes va vers le contrôle judiciaire, si on en croit l'observateur, qui fait zoom aussi sur des femmes qui sont sur la première ligne de combat dans le cadre de la résilience contre le COVID. Ce journal nous présente Dr. Khadiyat Djalombahi, professeur Louise Fortez, Dr. Khadif Alfaïd et la veuse de mort des femmes gendarmes que ce journal voit comme des vainqueurs. Edouard Mendy, lui, est présenté comme le roi des clinchites par Stade le quotidien du sport qui affirme que l'international sénégalais vient de boucler 12 matchs sans encaisser en prime ligue. En lutte, Aline Seyde, coéquipier du puncher soutient à la une de Sonolombe que l'AC2 a des arguments pour battre un mécène. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.